La SNCF va toucher 7,5 millions d'euros pour la vente des 23 hectares de la friche Saint-Sauveur, vendue fin 2016 à la mairie de Lille. Après plusieurs années de concertation auprès de professionnels, d'urbanistes de l'équipe Guell et ponctuellement auprès de quelques Lillois, la SPL Euralil annonce que 2500 logements devraient pousser, dont seulement un tiers seraient sociaux. En 2013, le projet se concrétise vers un espace de créativité et de connaissances. Mais comment rester créatif quand on habite ces lieux et qu'on apprend en 2017, non pas par le bailleur mais par d'autres, qu'on va être délocalisé sans consentement ? Alexandra habite dans cet immeuble depuis plusieurs années et va devoir déménager à cause de ce projet. On m'a dit qu'on était voué quand même à être détruit, ils ne nous ont pas donné d'âne, on est vraiment dans le flou. Il y a deux ans je me suis déplacée et même encore récemment j'ai demandé des nouvelles par rapport au terrain, par rapport au fonctionnement en fait, parce que je ne connais absolument pas ce fonctionnement, je suis toute seule avec deux enfants à charge, donc c'est un petit peu préoccupant pour mon cas, ne sachant pas, bon j'ai un boulot mais je n'ai pas de CDI, enfin plein de choses, qu'il faut qu'on ait dans le flou, dans le flou total. Et si les humains sont délocalisés sans qu'on leur demande leur avis, la faune et la flore de la friche risquent également certaines perturbations. Un risque qui sera peut-être pris en compte par les élus qui devront éplucher chaque paramètre de transformation de cette zone, si elle allure. Les espèces sauvages, alors on parle de, sur la flore, donc il y a aujourd'hui trois espèces, trois espèces protégées, donc on demande un dossier de dérogation pour le transfert des plantes, la geste des bois, la linière couchée et le frisse abeille. Vous allez en fait délocaliser des plantes qui sont là et les délocaliser ? Oui, les plantes qui sont là, on va les délocaliser, celles qui sont protégées et les autres, celles qui ne sont pas protégées, elles vont disparaître. Mais est-ce que l'écologie c'est une forme d'autorégulation ou est-ce que c'est l'homme qui domine complètement l'environnement ? Dans ce cas-là, oui, on est en train de remettre l'opération de l'aménagement. Si on veut faire de nouveaux logements, pourquoi ne pas commencer par transformer les mètres carrés de bureaux inoccupés ? En effet, le plan guide actuel propose d'envahir 40 000 mètres carrés d'espace vert pour bâtir des bureaux, sachant qu'il existe déjà des bureaux et qu'ils sont vides dans la plupart des quartiers de la métropole et autour de Saint-Sauveur. Il était question aussi de bureaux à une époque ? Oui, sur la métropole, il y a pas mal de terrains de bureaux vides, dans le centre de l'île, ce n'est pas vraiment le cas. Aujourd'hui, on a plutôt un beau taux d'occupation si c'est l'agent. C'est quand même une stratégie un peu bizarre. S'il y a des bureaux vides, pourquoi en construire des nouveaux ? Autant remplir ceux qui sont vides, par exemple. Je suis assez d'accord avec ce point de vue-là. 30 000 mètres carrés de commerce et une piscine olympique est ludique, mais pas forcément écologique, alors qu'il y a déjà une piscine olympique à l'Ambersar, ville limitrophe de l'île. Le projet prend parfois des tournures que l'on pourrait qualifier de mégalos, qui ne prend pas du tout en compte les petits, les habitants du quartier de Moulins. On pourrait couvrir l'autoroute et les construire. Ben oui, mais là, c'est pollué. Alors nous, on doit aller se balader dans le jardin britannique et polluer. L'automobile. De nouvelles connexions urbaines voient le jour. D'abord, le boulevard de Ceinture en 1932, puis l'autoroute en 1954, et enfin le boulevard périphérique en 1960. Selon Antoine Kubiak, architecte lillois, il y a environ 12 mètres carrés d'espace vert par habitant à l'île, alors qu'on est à 14,5 mètres carrés à Paris et à 59 mètres carrés à Bruxelles. Sans compter que l'île est l'une des villes les plus polluées de France et que ce nouveau quartier ne fera qu'accroître les problèmes de circulation automobile. Certains habitants proposent des idées pour diminuer la pollution, mais ils sont encore trop souvent écoutés. C'est vrai qu'à Moulin, on ne fait pas bien à Moulin, et que ce n'est pas en rajoutant, on peut être bien, mais on ne fait pas bien à Moulin. En fait, ce n'est pas en créant des tas de logements, ça ne va pas changer la chose. En 2014, des Berlinois avaient voté contre la transformation d'un espace vert en logement. À l'île également, le projet est loin de faire l'unanimité et nécessiterait un référendum auprès des habitants du quartier avant que les travaux démarrent. Une pétition en ligne comptant plus de 10 000 signataires préfèreraient transformer cette friche en parc urbain. Dans ces conditions, je m'en vais. Non, je rigole. Je rigole parce que j'ai une dernière chose très très importante à vous dire. Je pense qu'il y a une réelle dichotomie entre ce que j'en m'envie et ce que le politique décide. La véritable difficulté de ce projet est de trouver un consensus où les élus comprennent et entendent les revendications des personnes qu'ils représentent. Ces personnes réclament plus d'espace sauvage et plus de poumons pour ce quartier jadis trop industrialisé. Le cahier des charges sera remis aux élus et à des experts qui prendront une décision définitive vers 2019. Malgré le refus de la ville de Lille d'autoriser l'événement d'abord sur la friche Saint-Sauveur, puis sur le Belvédère, plusieurs collectifs, dont Alternatiba et les Amis de la Terre, vous invitent à occuper, construire, cultiver, consommer, cueillir, jouer, fêter autrement. C'est par l'expérimentation collective des habitants que vous pourrez approfondir leur expertise d'usage concernant les différents projets d'aménagement possible du site, lequel constitue la dernière grande réserve foncière en cœur de ville. Ces ressources sociales, autant qu'environnementales, seront mises en avant pendant une semaine de mobilisation citoyenne. Fêter la friche, non pas la défricher. FAUX 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 FAUX